Laissez-moi vous dire le secret, elle s'est simplement engourdie. Ça arrive, vous savez. Si vous restez assis suffisamment longtemps, la jambe va s'engourdir et il n'y aura plus de douleur. Ce n'est que lorsque vous voudrez vous lever que vous n'aurez plus de jambe. Donc, la douleur est un certain mécanisme de défense dans le corps. Si nous n'avions pas de douleur, la plupart des gens n'ont pas encore assez d'intelligence même pour se préserver ou pour se protéger. Donc, la douleur est nécessaire. Ce n'est que parce qu'il y a de la douleur en ce moment que vous savez que vous avez des jambes. Et vous savez que vous avez des jambes en mauvais état. Autrement, vous ne sauriez pas. Les endroits où il n'y a pas de douleur, la plupart des gens ne les connaissent pas. Parce qu'ils sont inconscients de toutes les autres sensations. Chaque millimètre, chaque micro-millimètre de votre corps a des sensations à chaque instant. Combien de personnes en sont conscientes ? Quelque chose doit devenir aigu de la douleur ou du plaisir. Si ça devient aigu, alors seulement ils le savent. Sinon, non. Donc, il est plus facile de causer de la douleur que du plaisir. C'est pourquoi les asanas... Mais, asanas sidi ne signifie pas se dire pas de douleur là où il y a de la douleur, mais amener le corps à un tel état d'aisance et de confort qu'il n'y a réellement aucune douleur. En ce moment, votre nez vous fait-il souffrir ? Allo ? Pincez-le bien comme ceci, tous les enfants doivent le faire. Pincez-le fort et voyez, y a-t-il de la douleur ? Ah... Donc, si vous restez simplement assis ici, le nez n'est pas fait pour être pincé, étiré et tout ça. Il est fait pour respirer. En remplissant sa fonction, il ne vous fait pas mal, n'est-ce pas ? Mais supposez que vous marchiez et votre jambe vous fait mal. La fonction de la jambe est de marcher. Oui, mais elle vous fait mal. Pourquoi ? Elle n'est pas en bon état. Si vous la maintenez en très bon état, une personne marche sans le moindre effort. Pour quelqu'un d'autre, chaque pas est douloureux. Pas parce que vous faites quelque chose d'autre avec la jambe qu'elle n'est pas censée faire, comme vous venez de le faire avec votre nez. Elle est censée marcher, mais elle vous fait mal. Si vous marchez à un moment, vous devez vous asseoir. Pourquoi je ne peux pas m'asseoir sur une chaise, Sadhguru ? Eh, ma jambe est quand même pliée, d'accord ? Maintenant, vous ne pouvez pas marcher sans béquilles. Ça veut dire que vous êtes estropiés d'une certaine manière, n'est-ce pas ? Allô ? Qu'en pensent les enfants ? Vous ne pouvez pas marcher sans béquilles. Ça veut dire que vous êtes estropiés d'une manière ou d'une autre. Handicapés ou non ? Vous ne pouvez pas vous asseoir sans une chaise. Qu'est-ce que c'est que ça ? Handicapés ou non ? Donc, être né avec un handicap est malheureux. Mais que vous créez progressivement un handicap, c'est un désastre. Oui ? Le corps est conçu pour faire certaines choses. Je ne vous demande pas de faire un numéro de cirque. Seulement Ardha Siddhasana. Pas même Siddhasana. Du demi-yoga. Ça, vous ne pouvez pas le faire ? Non, vous pouvez le faire. C'est juste que vous vous êtes estropiés. Vous avez travaillé dur pour vous estropier. Avec l'inconscience. Donc, il est temps que vous travailliez. Ne faites pas des tours de magie pour faire disparaître la douleur. Ressentez la douleur d'être handicapé. Vous devez connaître la douleur. Parce que j'aimerais voir tout le monde grandir de façon extatique. Mais ma sagesse me dit que la plupart des gens ne grandiront pas sans douleur, malheureusement. Mon désir est que tout le monde grandisse dans la félicité, dans l'extase. Mais ma sagesse, vous savez... Avec l'âge, on devient sage. Ma sagesse me dit... Sadhguru, ne te fais pas d'illusions. Il y a beaucoup de gens ici. Sans douleur, ils ne feront pas ce qu'il faut dans leur vie. C'est regrettable. Mais nous devons travailler avec la réalité. Nous ne pouvons pas travailler avec un idéal. Nous ne pouvons travailler qu'avec la réalité, n'est-ce pas ? Donc nous devons travailler avec la réalité. N'essayez pas de faire disparaître la douleur. Travaillez le corps jusqu'à ce que vous puissiez vous asseoir sans douleur. Cela veut dire que le corps a besoin d'un peu de travail. Vous devez travailler l'invalidité que vous avez créée. L'invalidité que vous avez créée, vous devez la faire disparaître. Pas la douleur. Parce que la douleur n'est qu'un indicateur. Aujourd'hui, nous avons cette manie de toujours vouloir réparer l'indicateur. Non, non, non. Faire juste disparaître le symptôme n'est pas une bonne chose. C'est bien qu'il y ait un symptôme. Parce qu'à l'heure seulement, vous allez vouloir vous occuper de la source. Si vous faites disparaître le symptôme, vous pensez que tout va bien. Ce n'est pas bon. Vous pouvez facilement pomper un antidouleur et vous asseoir. Tous les jours, une injection et vous asseoir. Je vais bien. Non, non, non. Comme ça, quelque chose d'autre arrivera. Vous devez rendre le corps tel que le handicap est parti. Ça ne fait plus mal. Ceci doit arriver. C'est ce qu'Asana Siddhi veut dire. Asana Siddhi veut dire que votre posture a atteint un certain niveau de perfection. Posture veut dire que votre géométrie a atteint un certain niveau de perfection. géométrie veut dire toute forme physique. Le fait qu'elle fonctionne à un niveau très élevé ou à un niveau bas, dépend simplement du niveau de perfection, de l'alignement, de la géométrie de cette forme physique. C'est seulement dans cette mesure qu'elle fonctionne. Donc, s'asseoir d'une certaine façon ne concerne pas seulement votre système musculaire ou votre système squelettique. Cela concerne tout. L'ampleur même de l'être humain, l'ampleur même de l'exploration de la nature de l'être humain correspond à la façon dont vous maintenez la géométrie de votre corps. L'ampleur même de l'être humain L'ampleur même de l'être humain L'ampleur même de l'être humain Voilà deux more efficace L'ampleur même d'être humain Enlève le carburant